OBD de trouble code description technique circuit de commande de soupape de dérivation du chargeur turbo qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur OBDII, il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon la marque et le modèle, les propriétaires de ces marques peuvent inclure, mais sans s'y limiter, VW, Dodge, Saab, Pontiac, Ford, GM, etc., si ce code a été enregistré, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a reçu un signal d'entrée du turbocompresseur circuit de commande de soupape de dérivation non conforme aux spécifications programmées, La soupape de dérivation du turbocompresseur est généralement contrôlée par le PCM ou le contrôleur de suralimentation, le contrôleur Boost est parfois un contrôleur autonome mais plus souvent il fait partie intégrante du PCM, les données d'entrée de divers capteurs de turbocompresseur et de commande du moteur sont calculées par le PCM pour déterminer la position souhaitée de la soupape de dérivation du turbocompresseur, La soupape de dérivation du turbocompresseur est utilisée pour réguler, électroniquement, la pression de suralimentation avant qu'elle n'entre dans le collecteur d'admission du moteur, La soupape de commande de dérivation est actionnée à l'aide d'un petit moteur électronique, ou soupape de commande de vide, le moteur reçoit des signaux de tension, masse de sortie du contrôleur de suralimentation ou du PCM, Le fil de signal du circuit de commande Turbo Boost permet au PCM de surveiller la tension du système, si la tension n'est pas dans une plage prédéterminée, le PCM la détecte et ce code est stocké, Un témoin de service, contrôle moteur peut également être allumé, étant donné que les conditions de stockage de ce code peuvent entraîner une pression de suralimentation excessive du turbocompresseur, Il convient de s'y attaquer avec une certaine urgence, symptômes Les symptômes d'un code moteur P0033 peuvent inclure, Performance réduite du moteur bruit de sifflement ou de cliquetis du turbocompresseur ou des tuyaux du turbo fumé excessif de l'échappement bougie d'allumage Encrassé température élevée du moteur et, ou de la transmission bruit de sifflement anormaux provenant du clapet de décharge du turbocompresseur et, ou des tuyaux supplémentaires Les codes peuvent également être stockés, y compris les codes liés à la suralimentation du turbocompresseur, les codes de raté d'allumage du moteur ou les codes des capteurs de cliquetis, en raison des températures élevées du moteur, La détonation du cylindre est également une possibilité distincte, si applicable, le manomètre de pression de suralimentation peut également présenter des niveaux anormaux de pression de suralimentation, Cause les causes potentielles de définition de ce code sont les suivantes, mauvais actionneurs de la soupape de dérivation du turbocompresseur Soupape de dérivation du turbocompresseur Débranchement, fissure ou effondrement de la conduite de vide Soupape de dérivation actionnée par le vide Capteur de pression de suralimentation défectueux Câblage court-circuité ou ouvert dans le circuit du capteur de suralimentation Lâche, corrodé, ou connecteurs électriques déconnectés dans le circuit de référence du capteur de suralimentation PCM ou contrôleur de suralimentation défectueux Procédure de diagnostic et de réparation Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST Pour votre véhicule particulier, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic La pression de suralimentation du turbocompresseur d'usine se situe généralement entre 9 et 14 livres Mais vérifiez les spécifications du fabricant pour votre véhicule Testez la pression de suralimentation pour vous assurer qu'elle est suffisante Si la pression de suralimentation est faible, une réparation interne du turbocompresseur ou un remplacement du turbocompresseur peut être nécessaire Vérifiez également les flexibles du turbo et les composants d'échappement pour les fuites Il existe deux modèles de base de soupape de commande Turbo Boost Dans la première conception, la soupape est actionnée en utilisant le vide du moteur Une soupape de commande de vide à commande électronique fournit du vide pour ouvrir la soupape de commande de suralimentation qui est fermée après que le vide est limité En règle générale, la soupape de commande de vide ou solénoïde est alimentée par la tension de la batterie et le PCM ou le contrôleur de suralimentation fournit un signal de masse le cas échéant Dans ce type de système, la dépression du moteur doit être vérifiée avant de tester les circuits électriques Les composants et les connecteurs du système Vous pouvez vérifier rapidement la soupape de commande de suralimentation à l'aide d'une pompe à vide à main Appliquez simplement le vide directement sur la valve et vérifiez le fonctionnement L'autre conception de soupape de commande de pression de suralimentation Turbo utilise une soupape électronique La vanne reçoit un signal de tension du PCM ou du contrôleur de suralimentation Le cas échéant, le signal de tension amène la vanne à s'ouvrir et à se fermer proportionnellement selon les besoins pour maintenir une pression de suralimentation optimale Les techniciens professionnels signalent que la soupape de commande de suralimentation est souvent condamnée par erreur lorsque le capteur de pression de suralimentation est la pièce défectueuse à l'aide d'un volt Au mètre numérique, testez la tension et la continuité du circuit du système pour vous assurer qu'elle est conforme aux spécifications du fabricant Un schéma de câblage du système ou un manuel de service du fabricant avec des organigrammes de diagnostic seront nécessaires déconnecter les composants du système et les contrôleurs avant de tester la continuité du circuit pour éviter tout dommage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !